Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Dans la vidéo 17.1, on a parlé des listes d'accès On a vu qu'on les utilise pour filtrer les paquets IP pendant l'opération de routage entre deux ou bien plusieurs réseaux IP par exemple dans le cas d'un switch niveau droit ou bien dans le cas d'un routeur Donc on peut utiliser les listes d'accès pour filtrer le trafic qui circule entre les différents réseaux IP On a parlé des listes d'accès standards dont le seul critère de filtrage est l'adresse IP source alors que les access listes étendues possèdent d'autres critères de filtrage comme les adresses IP destination ou bien les ports TCP ou bien UDP source et destination Pour écrire une liste d'accès on a vu qu'il faut d'abord définir les critères de filtrage et puis appliquer la liste d'accès sous une interface niveau droit en inbound ou bien en outbound Donc dans cette vidéo, on va faire des travaux pratiques sur les listes d'accès Alors on considère la topologie suivante Qu'est-ce qu'on a ? On a un switch niveau droit dans le site central et sur ce switch niveau droit on a créé trois vilains disons quatre vilains Un premier vilain pour les utilisateurs on les appelle vilains 101 un autre vilain aussi pour les utilisateurs vilain 102 et un troisième vilain pour les serveurs d'accord ? Et puis un quatrième vilain pour la connexion ONE pour se connecter sur un site vers un site destin De point de vue adresse AGP on a ici le réseau 182.168.101.0 Ici 182.168.102.0 et ici vous l'avez compris 182.168.10.0 On a deux serveurs un serveur web et un serveur FTP D'accord ? Alors qu'ici on a un site distant donc on a ici deux routeurs qui assurent la liaison ONE on suppose que c'est une liaison spécialisée par exemple Donc au site distant on a juste ici un PC connecté à un switch dans le réseau 182.168.250 Alors toutes les machines sont point 1 point 1 point 1 le serveur web point 1 et le serveur FTP point 2 La passerelle est toujours point 254 D'accord ? Juste une remarque ici c'est que ces machines d'habitude on utilise Virtual PC Simulator Mais ici pour pouvoir faire du telnet donc j'ai choisi de utiliser le routeur pour simuler un PC Donc en fait ce sont des routeurs j'ai juste changé les icônes D'accord ? Mais ce sont des routeurs Cisco et on va utiliser la commande telnet pour tester les connexions TCP d'accord ? Le serveur FTP ici point 2 il correspond au fait à ma machine sur laquelle je travaille alors que le serveur web est un routeur Cisco sur lequel j'ai activé le serveur web du routeur lui-même D'accord ? D'accord Donc on va essayer de configurer quelques access list sur cette topologie Voyons donc les questions Il nous demande d'abord de tester par ping la connectivité entre les machines du VLAN 101 et 102 C'est juste pour s'assurer que le routage inter-VLAN fonctionne bien Donc je vais faire ping 182 168 Point 102 Point La machine on a dit Point 1 D'accord Ça marche De même à partir de la machine 2 On peut faire ping 182 168 Point 101 Point 1 Ça marche bien D'accord Le routage inter-VLAN Fonction bien Tester les connexions HTTP et FTP Sur les serveurs à partir des deux machines ainsi qu'à partir de PC distants Alors comment va-t-on utiliser Comment plutôt va-t-on tester les connexions HTTP et FTP Je ne vais pas ouvrir un navigateur web mais juste je vais utiliser la commande telnet sur le port TCP qui correspond à HTTP c'est-à-dire 80 ou bien AFTP qui est 21 Si j'ai une réponse du serveur ça veut dire que la connexion est bonne D'accord Donc à partir de la machine Donc je vais faire telnet 182 168 .10 Le serveur web c'est .1 et le port c'est 80 pour tester le web HTTP Il me dit open ça veut dire que la connexion est bien établie Donc git pour quitter d'accord Maintenant je teste la connexion en FTP Le serveur FTP c'est .2 Le port c'est 21 Oui j'ai bien une réponse du serveur FTP D'accord Très bien Pour reprendre le prompt sur le rotor Je ferme le serveur et je le redémarre Je fais la même chose à partir de la machine 102 Telnet 192 168 .10 .1 sur le port 80 D'accord Et .2 sur le port 21 D'accord aussi Donc le but de cette question c'est de s'assurer qu'il n'y a pas d'access list que les connexions sont possibles à partir des deux VLAN et du PC des stands Telnet 192 168 .10 .1 sur le port 80 D'accord Et puis .2 .2 .21 .1 .1 D'accord ça marche Troisième question Donc là je suis sûr qu'il n'y a pas d'access list qui empêche qui empêche les connexions HTTP et FTP Maintenant on va cliquer la première access list en inbound pour permettre les connexions HTTP du VLAN 101 seulement 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 du HTTP mais du FTP et du HTTP pour VLAN 102 D'accord donc 102 peut faire les deux HTTP et FTP mais les PC du VLAN 101 ils vont faire seulement du HTTP tester Alors on a testé dans la deuxième question qu'on peut faire tout Maintenant après avoir écrire les access list normalement le test va donner que pour le VLAN 101 le FTP sera interdit D'abord on va écrire les access list Ces access list seront étendus puisqu'on fait intervenir le critère port TCP égale à 80 ou bien 21 D'accord Donc bien sûr on va écrire des access list nommées c'est plus simple pour l'édition Où est-ce qu'on va écrire les access list On va les écrire dans le switch niveau Torwa parce que c'est dans le switch niveau Torwa qu'on trouve les interfaces VLAN 101 interface VLAN 102 ainsi de suite D'accord Conf T IP access list extended on va appeler ACL 101 la liste d'accès du VLAN 101 on va permettre seulement le HTTP donc le protocole cdcp adresse ip source c'est le VLAN 101.0 avec le with card mask et la destination c'est le serveur serveur web qui est point 1 sur le port www d'accord je fais show access list ACL 101 pour vérifier l'access list elle est bonne maintenant je dois écrire l'access list pour le VLAN 102 ip access list extended ACL 102 d'accord je dois permettre aussi la navigation sur le serveur web 102 et aussi du FTP FTP d'accord je vérifie l'access list elle a l'air d'être bonne d'accord ça c'est l'adresse ip source l'adresse ip du serveur et le port maintenant est-ce qu'on a est-ce qu'on a fini non on n'a pas fini puisqu'on doit appliquer les access list sur les interfaces conf t interface VLAN 101 ip access group elle s'appelle ACL 101 en inbound d'accord on fait la même chose pour VLAN 102 ip access group ACL 102 en inbound je peux vérifier avec showrun interface VLAN 101 voilà et aussi l'access list est bien configuré d'accord on va tester maintenant donc à partir de la machine du VLAN 101 on doit être capable de faire du http c'est bon mais pas du ftp voyons et oui il nous dit destination reachable d'accord c'est à cause de l'access list qu'on ne peut plus accéder au serveur ftp d'accord par contre pour la machine qui est dans le VLAN 102 est-ce qu'on peut toujours faire du http oui bien sûr et pour le ftp c'est aussi fonctionnel d'accord on continue avec la question numéro 4 modifier les listes d'accès pour permettre au VLAN 101 de faire du ftp quand même mais seulement pendant le week-end d'accord donc on va faire du ftp mais seulement pendant le week-end et on va tester ça on a déjà testé qu'on ne peut pas faire du ftp maintenant alors on doit ajouter une deuxième entrée dans l'access list 101 qui fait intervenir le facteur du temps week-end c'est pourquoi on doit définir un time range confiter time range on va l'appeler week-end d'accord alors ce time range est périodique puisque le week-end va arriver plusieurs fois déjà il est prédéfini week-end samedi et dimanche week-end à partir de minuit jusqu'à 23h59 d'accord maintenant on doit ajouter une deuxième entrée dans la liste d'accès ACL 101 donc IP Access List Extended elle s'appelle ACL 101 on doit permettre du TCP à partir du réseau 182 168.101.0 le card mask vers le serveur FTP point 10.2 sur le port FTP mais seulement pendant le week-end vérifions notre liste d'accès show access list qui s'appelle ACL 101 on a la première entrée pour le web et la deuxième entrée pour le serveur FTP pendant le week-end et vous voyez bien ici inactif pourquoi inactif parce que selon l'horloge du routeur si je fais ici show clock alors il est friday c'est à dire on est vendredi 1er mars 2002 c'est pas le week-end d'accord donc pour tester on va changer l'horloge du routeur et puis on va essayer de faire du FTP normalement ça ça doit marcher alors pour changer pour changer l'horloge déjà il vaut utiliser clockset donc clockset on l'écrit directement sous le mode de dièse pas sous le mode de configure d'accord et puis l'heure on va dire supposons qu'il maintenant c'est 5h05min d'accord le dé on va choisir une date qui correspond à un week-end par exemple samedi 19 novembre donc 19 novembre 2011 d'accord maintenant je vérifie le clock oui normalement c'est un week-end donc pour le show access list maintenant la deuxième entrée devient active c'est à dire que cette deuxième entrée est vérifiée maintenant on est dans le cas du week-end testons ça est-ce qu'on peut maintenant faire du ftp c'est le week-end vous pouvez faire du ftp et oui ça marche très bien on continue avec la cinquième question peut-on faire un ping entre les machines 101 et 102 peut-on faire ping entre ces deux machines d'après vous d'après vous est-ce qu'on peut faire ping non pourquoi qu'est-ce qu'on pêche parce que notre liste d'accès permet seulement le ftp sur le serveur point 1 et le ftp sur le serveur point 2 pendant le week-end on a dit que par défaut il y a à la fin de chaque liste d'accès qu'est-ce qu'il y a un deny implicit d'accord donc comme s'il y a à la fin ici deny ipny any c'est pourquoi on peut pas faire un ping pas de communication maintenant entre les deux vilains on peut tester ça ce que je peux faire si ping 192 168 0.102.1 il me dit u comme un reachable je peux pas arriver à cette machine d'accord n'oubliez pas qu'il y a toujours un deny implicite 6ème question écrit les listes d'accès en inbound sur R2 c'est qui ce R2 R2 voici R2 c'est la passerelle du site d'estan d'accord donc c'est le routeur à droite alors il nous demande d'écrire des listes d'accès en inbound pour faire quoi pour interdire au PC d'estan de faire du FTP tester avant et après ça veut dire que maintenant le PC d'estan peut faire du FTP on veut interdire ça voyons s'il peut faire du FTP on a déjà testé ça d'accord dans la deuxième question on va vérifier quand même oui le FTP fonction maintenant on veut arrêter le FTP à partir du PC d'estan donc on va sur R2 conf t on va appliquer une liste d'accès sur cette interface c'est quoi le nom de l'interface c'est fast ethernet01 donc je vais appeler l'access liste acl f01 au niveau R2 ip access list extended acl f01 d'accord qu'est-ce que je vais faire du permit non je vais faire du deny deny quoi deny le FTP donc le protocole ctcp à partir de la machine source 192.168.250.1 vers le serveur 192.168.10.2 sur le port FTP d'accord est-ce que j'ai répondu à la question c'est bon comme ça vous voyez en show access list elle s'appelle aclf 0.1 a priori c'est bon j'ai fait du deny sur le FTP à partir de la machine 250.1 mais attention si vous faites comme ça n'oubliez pas que toujours il y a un deny implicite à la fin de chaque liste d'accès donc vous devez ajouter permettre ip any any sinon tout autre type de trafic sera aussi interdit d'accord donc c'est pourquoi on doit ajouter ip access list extended aclf 0.1 on doit ajouter permettre ip any any pour que le remote PC le PC des 100 puisse toujours faire par exemple du http sur le serveur web sinon tout trafic initié par cette machine ou bien par n'importe quelle machine il sera ici détruit d'accord vérifions l'access list sur access list d'accord j'interdis le FTP tout le reste va passer et n'oublions pas d'appliquer l'access list sous quelle interface fastethernet 0.1 ip access group elle s'appelle aclf 0.1 on inbound on inbound show run interface fastethernet 0.1 d'accord elle est là maintenant comment je vais tester je vais faire du FTP à partir du remote PC et normalement ça ne doit pas marcher n'est ce pas puisque j'ai interdit le FTP et ça ne marche pas voilà est-ce que je peux toujours faire du web sur le port 80 oui ça marche très bien donc on a fait d'abord des access list avec permit maintenant on a fait une access list avec deny 7ème question sur PC DISTAN on a installé un serveur HTTP alors on a un nouveau serveur HTTP ici le premier c'est 10.1 le nouveau serveur c'est 250.1 et alors modifier les listes d'accès pour permettre à VLAN 101 d'accéder à ce serveur le VLAN 101 veut accéder à ce serveur déjà est-ce qu'il peut accéder maintenant normalement non puisque les listes d'accès n'ont pas défini cette règle testons ça est-ce que à partir de la machine du VLAN 101 je peux faire telnet sur 192.168 dans 250.1 et le port 80 ben non je ne peux pas puisque la liste d'accès ne le permet pas donc je vais changer la liste d'accès sur le switch niveau 3 conf t ip access list extended l'access list 101 bien sûr d'accord et je vais dire permit TCP d'accord à partir à partir de 192.168.101.0 with card mask vers le nouveau serveur web qui est 192.168.250.1 d'accord sur le port www je vérifie show access list à CL101 voilà la troisième entrée d'accord vers le serveur 250.1 et la liste d'accès est déjà appliquée sur l'interface VLAN 101 maintenant je vais tester est-ce que je peux faire maintenant du HTTP oui c'est open d'accord c'est bon on passe à la question numéro 8 écrire les listes d'accès nécessaires sur le routeur R2 R2 je vous rappelle que R2 c'est ce routeur la passerelle du PC d'instant donc on va écrire les listes d'accès nécessaires pour filtrer toutes les connexions TCP entrantes au PC d'instant toutes les connexions TCP entrantes au PC d'instant donc c'est comme si on veut en fait comme si on veut protéger ce serveur des connexions d'accord donc comme si ce serveur web est un serveur web local on ne veut pas que les autres machines puissent ouvrir les pages web de ce serveur donc on veut filtrer filtrer ici toutes les connexions TCP donc quand on dit filtrer toutes les connexions TCP qu'en première idée on peut se dire donc d'accord on va écrire une liste d'accès sur l'interface F00 en inbound d'accord avec du deny TCP la source n'importe quelle source la destination c'est remote PC c'est le PC d'instant mais en faisant de la sorte cette machine ne peut plus communiquer avec le monde extérieur en TCP puisque toute réponse va être écrasée ici au niveau du F0 sur 0 puisque vous dites deny TCP any remote PC n'est-ce pas c'est pourquoi on a dit qu'il faut utiliser plutôt la commande established donc on va pas faire du deny mais on va faire du permit permit TCP la source any la destination remote PC mais avec l'option established c'est à dire seulement les réponses des connexions déjà qu'on a déjà établi comment écrire ça donc on a expliqué ça dans le cours alors on va au niveau du routeur R2 on va écrire une liste d'accès IP access list extended on va l'appeler ACL FastItalna00 LD permit d'accord TCP la source any la destination c'est la machine 192 168 point 250 point point 1 d'accord avec l'option established d'accord et comme ça après ça on va appliquer la liste d'accès exit interface fast fastethernet 000 ip accessgroup aclf 00 en inbound d'accord maintenant on veut tester comment on va tester ben avant on était capable d'ouvrir la page web de ce serveur à partir de la machine m101 maintenant normalement on ne peut pas ouvrir la page web de ce serveur puisque la machine m101 veut ouvrir une connexion une nouvelle connexion ce n'est pas une connexion déjà établie donc elle va être filtrée puisqu'elle ne vérifie pas l'option established testons ça alors la machine voilà est-ce que je peux toujours faire de la navigation sur le nouveau serveur web et non maintenant je ne peux pas faire ça pourquoi parce que ça ne vérifie pas l'option established donc le trafic sera filtré d'accord et on continue et plutôt on finit avec la neuvième question on a installé un logiciel sur le serveur ftp sur le serveur ftp c'est-à-dire sur la machine qui envoie des demandes de connexion de type TCP à la machine M101 sur un port TCP qu'on ignore donc ici on a une nouvelle application qui essaie de se connecter par TCP sur la machine 101 sur un port qu'on ne connaît pas et le but de cette question c'est de savoir le numéro de ce port d'accord pour après après donc vous allez faire le nécessaire sur le switch niveau 3 pour filtrer d'accord donc le but c'est de savoir le port sur lequel la machine ftp essaie de se connecter sur la machine M101 on pourrait bien sûr utiliser un sniffer comme Wireshark et capturer le trafic et lire après la valeur de ce port directement mais si vous n'avez pas Wireshark ou bien si vous voulez faire une chose plus vite donc avec des listes d'accès aussi c'est possible comment on va-t-on faire ça avec les listes d'accès comme la question le dit identifiez ce port en utilisant les listes d'accès et on vous donne comme indication utiliser l'option log ASIN donc l'idée c'est quoi l'idée c'est d'intercepter le trafic arrivant du serveur ftp sur le VLAN 10 on va intercepter tout le trafic TCP de la machine ftp à la machine M101 et on va utiliser l'option log pour que le switch niveau toroi génère du log chaque fois qu'il reçoit un paquet qui vérifie cette condition d'accord ainsi on va essayer de trouver le port TCP destination voyons ça donc maintenant je vais écrire une liste d'accès pour lever l'indice conf t ip access list extended on va l'appeler ACL10 on va faire du permit TCP la source c'est le serveur web c'est le serveur ftp .10.2 il va faire des connexions TCP vers 101.1 le port je ne connais pas je ne peux pas écrire equal mais plutôt je demande du log sur les messages de synchronisation d'accord entrer bien sûr puisqu'il y a un deny implicite donc il faut toujours ajouter permettre ip any any sinon vous risquez de stopper toutes les autres communications du vilain 10 donc faites attention les listes d'accès sont bonnes pour les sécurités mais parfois on fait des catastrophes avec les listes d'accès d'accord est-ce que j'ai fini ? maintenant il faut appliquer la liste d'accès interface vilain 10 ip access group acl 10 en inbound d'accord je vérifie mon access list show access list acl10 d'accord permet tcp 10.2 101.1 synlog et permet ip any any alors pour simuler cette application je vais juste ouvrir une fenêtre de commande et faire telnet sur la machine 192 168 point combien ? 101 point point 1 sur un port comme ça aléatoire supposons que c'est le port 5874 par exemple d'accord et je m'attends à voir ici un message log qui va m'indiquer ce port et voilà le message log qui arrive alors on a un message qui dit selon l'access list 10 il y a un paquet tcp la source ça c'est le port tcp source c'est un port aléatoire c'est pas à ce port que je m'intéresse plutôt je m'intéresse au port destination qui est 5874 d'accord qui est 5874 voilà on peut faire le test avec notre port le port 1111 par exemple voilà vous voyez bien ici le port donc ainsi on peut savoir le port tcp destination donc si vous voulez par la suite faire un filtre sur VL10 donc vous pouvez savoir le port exact sur lequel fonctionne cette application voilà donc on arrive à la fin de cet exercice j'espère que vous savez maintenant manipuler les listes d'accès mais faites très attention donc il vaut mieux tester les listes d'accès avant de les appliquer parce que parfois ça stoppe des communications très importantes dans le réseau je vous remercie pour votre attention merci et au revoir je vous remercie à la fin Merci.